Pense info, et tout est plus clair. Il est 4h30, l'heure du flash Marianne Naquet. L'épidémie de coronavirus flambe en Ile-de-France avec un taux d'incidence qui avoisine les 537 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que le seuil d'alerte au niveau national. 16 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Et plus de 4 500 patients sont pris en charge en réanimation. Pour le gouvernement, la seule sortie de crise s'est vaccinée massivement après avoir longtemps refusé l'idée. Le ministre de la Santé s'y est résolu, des vaccinodrones vont ouvrir. Sans donner de date précise, Olivier Véran a évoqué au moins la mise en place de 35 sites XXL. Ils seront déployés à la fois par l'armée et les pompiers dans tout le pays et par l'Etat et l'assurance maladie. Ces méga-centres permettront d'utiliser toutes les doses livrées à partir du mois d'avril. Pour leur côté vaccination, plus de 6 millions de personnes ont reçu au moins une première dose. L'objectif reste de vacciner 30 millions de Français d'ici l'été. Elle espérait alléger un peu le tour de vis. Finalement, non, l'Allemagne prolonge ses restrictions sanitaires jusqu'au 18 avril pour stopper la hausse des cas de Covid-19. Les réunions privées restent donc interdites. Annonce d'Angela Merkel après une réunion de 12 heures avec les landers, les Etats-régions. La chancelière allemande qui a aussi indiqué que la plupart des magasins resteraient fermés et les offices religieux annulés pour le week-end de Pâques du 1er au 5 avril. Les rassemblements comme la restauration en plein air ne seront pas autorisés. Nous sommes dans une nouvelle pandémie, déclare Angela Merkel ce soir. À Marseille, après le carnaval sauvage, 4 personnes vont être jugées aujourd'hui mardi en comparution immédiate. Elles ont été déférées hier soir. Dimanche après-midi, 6500 personnes se sont rassemblées sans masque et sans distanciation sociale malgré les restrictions en cours. Des dégradations ont eu lieu. La ville de Marseille a porté plainte. Aux Etats-Unis, le gouverneur du Colorado parle de tragédie sur Twitter après la mort de 10 personnes, dont un policier dans une fusillade dans un supermarché à Boulder, dans le sud du pays. Des tirs ont éclaté devant un supermarché dans l'après-midi. Un suspect blessé a été interpellé. Il a été transporté à l'hôpital. Pour le moment, la police ignore ses motivations. Enfin, une œuvre de Bansky aux enchères au profit des services de santé britanniques. C'est aujourd'hui chez Christie's à Londres. Game Changeur, c'est le nom de cette toile qui a été offerte par l'artiste anglais. Il l'a faite en fait pour remercier les personnels de santé de leur investissement face au Covid-19. Elle représente cette toile un petit garçon ayant jeté à la corbeille à papier ses poupées de super-héros Batman et Spider-Man pour jouer avec une infirmière de la Croix-Rouge masquée. C'est donc elle, sa nouvelle super-héroïne. Le tableau est estimé à 3,5 millions d'euros. Minuit, 5 heures, c'est la nuit sur France.